Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau épisode de... J'ai même pas trouvé de nom pour la série. Hein? Avez-vous un nom à me proposer pour faire ce type de série-là de cocktails ou de dégustation de whisky, de choses comme ça? Ou différentes? Tu sais, on pourrait faire un nom pour la bière, un nom pour les cocktails, un nom pour les boissons. Si vous avez des noms à me suggérer en commentaire pour... S'il vous plaît, dites-moi en commentaire pour les séries vidéo qu'on fait sur les cocktails. J'aimerais bien commencer mon show en disant Mesdames et Messieurs, bonjour et dire le nom de la série. Fait que cocktail en folie, cocktail en feu, les pros du cocktail, apprenez à faire votre cocktail. Regarde, je vous laisse tout ça entre vos mains parce qu'aujourd'hui, le sujet du jour est... Oui, c'est ça. On parle de l'intelligence artificielle. Pourquoi t'as une série de vidéos ou tutoriels de faire des cocktails avec de la bière et l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, je vous parle de ChatGPT parce que ChatGPT, c'est mon ami, mon employé et ma personne ressource quand j'ai des questionnements présentement. Depuis... 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 Depuis quelques années, ma ressource était Google, hein? Fait que j'allais sur Google et je googlais, je veux avoir blablabla... Je lisais 875 sites de sources différentes et j'assemblais tout ça pour faire ma propre opinion. Aujourd'hui, j'ai mon ami ChatGPT qui peut m'aider, qui m'aide dans mes réseaux sociaux, qui m'aide dans mes sites web à l'OCEO, qui m'aide à plein 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 de choses et on est en 2023, il faut être à l'ère de la technologie. Depuis, on s'appelle le laboratoire du brasseur et c'est un style steampunk comme vous avez constaté. Steampunk qui veut dire révolution, la révolution industrielle. Je trouve que intégrer l'intelligence artificielle dans tout ce beau concept-là est quelque chose de très bien. Je regardais plein de choses, je fais des vidéos, je vous parle souvent des cocktails qu'on a à boire ici et j'ai décidé de vous en créer un autre à partir de... à moitié zéro. Ça fait déjà quelques années que je m'intéresse aux cocktails. J'ai décidé de demander à ChatGPT de m'aider à concevoir un cocktail pour vous. Je voulais l'appeler le Super Fits Cocktail. Mais j'ai déjà le Fits Cocktail. Puis après ça, je me suis dit, tu sais quoi Fits? C'est ChatGPT qui va faire ce cocktail-là? Alors sois frais pis dis-les. Alors sur le menu, à partir de maintenant, vous pouvez avoir le JPT Cocktail. Fait que le JPT Cocktail, c'est quoi? C'est ChatGPT qui m'a aidé à concevoir ce cocktail-là. Et quand je dis aider, on a eu des discussions avec. Fait que si vous connaissez pas ChatGPT, c'est un chatbot. Fait que vous pouvez communiquer avec lui en lui écrivant ce que vous voulez. Et c'est une intelligence artificielle. Sa technologie avance de plus en plus. Mais sa base de données est restée prise dans le temps et fichée dans le temps en 2021. Fait que si vous allez voir ChatGPT pis vous lui demandez c'est qui Fits le Brasseur? Probablement qu'il va vous dire. Je ne connais pas Fits le Brasseur. Mais si tu lui parles d'Elem Moss, il va pouvoir dire c'est qui. Mais il sait pas quand acheter Twitter. Tu vois un peu c'est quoi? Si tu lui demandes de créer des choses après 2021, il risque d'interpréter et de prendre son intelligence et de créer des histoires de toutes pièces. Ou il vous sera là de dire, ben je le sais pas. Fait que ChatGPT c'est un outil de travail. C'est une intelligence artificielle qui, quand tu le mets dans un contexte, dans sa discussion, continue d'apprendre avec toi et continue à voir ta lignée de pensée. Tu commences à lui expliquer que tu fais des cocktails, que tu veux faire telle sorte de cocktail, que telle sorte de bar. Ben lui il va comprendre dans quoi tu veux t'aligner. Et là tu peux lui demander tout simplement, super simple, eh mon chum, fais-moi un cocktail. Pis là il va te créer un cocktail. Tout simplement. C'est super cool le côté, eh mon chum, crée-moi un cocktail. Par contre, qu'est-ce qui est un petit peu décevant ou un petit peu plate, c'est que moi ici c'est correct, j'ai quand même relativement beaucoup de bouteilles. Vous en voyez quelques-unes, mais on a un entrepôt, on a rare rempli de bouteilles, on a des bouteilles sur les côtés, on a des bouteilles dans le frigo. On fait nos propres jus, nos propres sirops, on fait beaucoup de choses ici, dont dans cette recette-ci, vous allez voir. Fait que ça fait en sorte que c'est un petit peu plus complexe que ça à créer un cocktail avec chat de chez PT. Parce que c'est comme quand on ouvre la Bible des cocktails, quand on ouvre un magazine de cocktails ou quand on ouvre un livre de cocktails. C'est qu'on se ramasse avec beaucoup de cocktails, qu'on n'a pas nécessairement tous les ingrédients à la maison pour l'effectuer. Et là, on va courir à l'épicerie, on va courir au Liquor Star, ici c'est la S1Q, pour aller chercher toutes nos bouteilles pour faire un cocktail. Puis ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va l'aimer. Qu'est-ce qui est pratique avec chat de chez PT? C'est que tu peux lui donner ta liste d'ingrédients que tu as chez toi et lui dire, voici ce que j'ai à la maison. J'aimerais effectuer un cocktail avec les ingrédients que je dispose. Et peut-être qu'il va te mettre des ingrédients que tu n'as pas dans ta maison, mais il peut t'expliquer comment l'effectuer. Alors, si tu es obligé d'aller chercher un ou deux ingrédients, c'est beaucoup, 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 beaucoup moins contraignant que d'être obligé d'aller chercher une recette au complet et d'y retourner. Quand j'ai commencé à faire des cocktails il y a plusieurs années, je me suis monté un bar à la maison pour pouvoir effectuer mes tests. Et je peux vous dire que ça coûte vraiment cher d'effectuer une base de cocktail. Fait que, si ça vous intéresse, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo les alcools de base que vous devez avoir et les différences entre quel et quel alcool. Mais, pour revenir à notre fameux Chat-JPT cocktail. J'ai utilisé de l'intelligence artificielle comme je vous disais, puis je leur ai dit, écoute mon ami, fais-moi un cocktail à base de... Buffalo Trace. Fait que Chat-JPT a parti sa base. Fait que son cocktail, l'alcool principal qu'il va avoir à l'intérieur, c'est du Buffalo Trace. J'aurais pu lui demander du Angel Envy, du Redwood, j'aurais pu lui dire juste du Bourbon tout simplement. Mais en lui donnant la sorte de cocktail, tu lui demandes, est-ce que tu connais le Buffalo Trace Bourbon? Et si il te répond oui, ça veut dire qu'il a réussi à lire toutes les informations du Buffalo Trace de la compagnie. Fait que les notes, les goûts, ces choses-là. Fait qu'il peut te créer un ensemble de cocktails qui va vraiment imprégner le Buffalo Trace ou la facilité que tu vas aller chercher. Moi, en plus d'avoir dit, je veux un cocktail à base de Bourbon, je suis en train d'y expliquer que j'habite au Québec, qu'au Québec, on a plusieurs saisons, et nous sommes rendus au... On va dire fin du printemps, début de l'été, je le sais que c'est exagéré, mais il fait déjà 22$. Qu'est-ce que je te dise, on n'a pas eu de printemps cette année. On a passé de hiver à été. Fait que j'explique ça à mon ami Chat-JPT en lui disant, nous passons présentement d'une saison à une autre, nous sommes à la fin du printemps, et nous commençons l'été très prochainement. Nous avons les températures de tel tel tel, et nous prévoyons avoir les températures beaucoup plus élevées dans les prochains temps. Alors, Chat-JPT m'a répondu, parfait, je vais vous faire un cocktail qui correspond à votre description. Et là, il a commencé la description du cocktail. Je ne sais pas si vous me connaissez déjà dans mes créations de bières, mais moi, j'aime les bières. J'aime créer des bières avec plusieurs sortes de grains, plusieurs ingrédients. C'est ma petite touche personnelle, faire des bières à 2-3 ingrédients. Je trouve ça un petit peu, c'est le fun, mais j'aime ça aller chercher des petites complexités dans certains ingrédients supplémentaires. Fait que quelqu'un qui a un très bon palais, qui peut déguster des bières, réussit à dire, « Hum, il y a quelque chose de plus que j'ai goûté dans cette bière que dans certaines bières du même type. » Et mon ami Chat-JPT m'a fait un petit peu la même chose. Qu'est-ce que Chat-JPT nous conseille? Deux onces de bourbon. Alors la boisson principale de ce type de cocktail-là va être le bourbon, comme je lui ai demandé. Alors j'ai mis un deux onces. On a rajouté un demi-once de jus de citron ou 15 millilitres. 15 millilitres ou un demi-once de gingembre, le sirop de gingembre. Et là, notre sirop de gingembre est fait maison. Fait qu'il va être disponible à l'achat au brasseur notre sirop de gingembre si vous voulez effectuer ce genre de recette-là. Ça va être disponible ici. Fait que vous allez avoir les mêmes ingrédients qu'on utilise ici présente. On a besoin d'un quart d'once de liqueur d'abricot. Fait que la liqueur d'abricot, c'est un petit quart d'once pour donner un côté de goût. Un once de jus de pamplemousse. Idéalement, j'ai un pamplemousse rose frais. Mais pour les besoins de la cause, on avait du oasis. On a pris lui ici. Et on complète le tout avec du Agusta Better. Alors, on va mettre ça dans notre deux traits. Fait que deux bonnes dashs d'Agusta Better pour faire notre cocktail. C'est la première fois que je vous présente un cocktail avec des shakers. Moi ici, j'utilise tout le temps le plus gros gobelet pour mettre mes boissons. Et je vais remplir de glace avec le petit. Et ça va me donner le bon ratio. Quand on va tourner notre cocktail dans le verre à mélanger ou quand on va shaker un cocktail, on va diluer notre cocktail. Ici, le fait de le mélanger va faire une dilution avec la glace qu'on a. Mais va aussi donner, incorporer des bulles d'air à l'intérieur qui va donner une texture à notre cocktail. Commençons avec notre deux onces de bourbon. Nous avons moins d'un demi-once de citron frais. Un demi-once de sirop de gingembre. Nous avons besoin d'un quart d'once d'un liqueur d'abricot. Et d'un onces de jus de pamplemousse soufrée. Deux daches d'agousta better. Comme je vous disais, on remplit notre shaker de glace. Et juste avant, on va sortir notre coupe froide. Notre coupe froide. Petit shaker dans le gras. Et c'est parti pour un bon 15 à 20 secondes. Et il nous reste simplement à verser notre cocktail. Comme garniture. Comme garniture, on a rajouté un orange déshydraté et un zeste d'orange. Et mesdames et messieurs, bienvenue dans votre GPT cocktail. Qu'est-ce que j'apprécie beaucoup de ce cocktail? C'est tout simplement l'acidité du citron et du pamplemousse qui est très bien balancé avec le côté un petit peu plus sucré du bourbon. Et du sirop de gingembre qu'ils ont fait. Qui vient juste faire une petite épice. J'étais très 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 sceptique quand ChatGPT m'a proposé de mettre un sirop de gingembre. Et j'ai fait, écoute, je te laisse faire ta recette. C'est beau, je vais le modifier si jamais. Mais à ma grande surprise, j'adore ce cocktail. Il a très bien représenté ce que je voulais aller chercher. Il a très bien représenté le type de cocktail que je recherchais. La couleur, la douceur. Et ça nous rappelle vraiment l'été qui s'en vient à très 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 grand pas. Je suis vraiment satisfait de ce type de cocktail-là. Si tu veux l'essayer, le ChatGPT cocktail, il va être disponible maintenant au laboratoire du Brasseur. Alors je vous conseille fortement de venir le déguster ici en magasin. Où vous pouvez effectuer votre propre cocktail à la maison. Si jamais tu veux partager les photos des cocktails que tu fais avec moi, je vous conseille d'aller sur Faites le Brasseur. Et ça va me faire un grand plaisir de regarder tous les cocktails que je vous fais. Avez-moi un petit message dans la description si vous appréciez la vidéo. Faites-moi les savoirs à grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner. La petite cloche! Pour rien me raconter de ce que je fais à l'avenir. Et on se voit dans une prochaine vidéo les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada